Je travaille dans le secteur des services financiers depuis cinq ans, et l'une des choses qui m'a surpris est le nombre de mes pairs dans le secteur qui n'ont pas suivi le marché au cours des cinq dernières années. Ils ont gardé des liquidités en prévision d'une baisse du marché. Et vous savez, je pense que, étant donné que nous sommes sur la fin de la vingtaine, que nous avons accumulé des économies et que nous avons, je l'espère, plusieurs décennies devant nous, la bonne chose à faire serait de commencer à investir maintenant. Et ma question est la suivante. Êtes-vous d'accord avec cette évaluation ? Et si oui, comment convaincriez-vous vos amis de commencer à investir ? Je vous remercie. Eh bien, il est évident que les personnes qui acceptent la gratification différée s'en sortent mieux à long terme que ces enfants impulsifs qui doivent dépenser de l'argent pour des montres Rolex et autres folies. Et je ne dis pas que Rolex est pire que Patek Philippe ou autre. Mais je pense que tout le monde devrait, les adultes devraient économiser et ne pas être stupides en dépensant de l'argent et en différant la gratification pour en avoir plus plus tard. Toutes ces bonnes choses qu'on nous a enseignées, vous savez, par Benjamin Franklin, l'épargne, et ainsi de suite. Et ce qui est étrange, c'est que les gens sont en quelque sorte nés gratifiants différés ou non. Des travaux psychologiques récents ont été réalisés sur ce sujet. Si vous êtes une personne impulsive qui doit être satisfaite immédiatement, vous n'aurez probablement pas une très bonne vie et nous ne pouvons pas vous aider. Mais si vous avez une légère tendance à différer la gratification et que vous pouvez nourrir cette tendance, vous êtes sur la voie de la prospérité et du bonheur. C'est cette demande de gratification immédiate qui peut vous amener à la ruine. Ça peut aussi vous donner la syphilis. Mon ami veut me couper la parole. Vous savez, je suis un gourou accidentel. On n'a pas prévu d'avoir un public de gens qui viennent me poser des questions sur tous les sujets du monde. C'est juste arrivé par accident. Et je l'ai fait parce que je pense que ça a fait plus de bien que de mal et j'ai apprécié tant que je n'ai pas eu à le faire trop souvent. Mais j'ai de la peine pour les gens qui ont une multitude d'adulateurs. Et je n'aimerais pas non plus en avoir une multitude. Mais je les adore ces intellos. Cette vidéo est terminée. Mettez un pouce en l'air si vous l'avez aimé et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501